Pour ceux qui écoutent ce message, on voyait à tous les gens que vous connaissez, ça va vous les livrer. Mon oncle, j'étais dans un rêve, il avait un maison. Au début, j'étais dans mon lit. J'ai rêvé de quelque chose parce que j'avais été à Dieu. Et puis il avait un bonhomme que le Seigneur, il avait un bonhomme que le maison, la terre. Il ne voulait pas que je dise que j'étais à Dieu. Et puis il m'a fait peur dans un rêve. J'avais peur, j'ai couru dans le lit de mon père. Mais après ils m'ont lu la Bible, ils ont sorti, ils ont dit au nom de Jésus tu es vécu, même chose. Et puis après quand j'ai dormi avec mon père, je me suis réveillée dans un palais carrément. Et puis dedans, il avait tous les fruits, des gâteaux. Il avait les fruits, mon oncle, il avait l'arc de la délivrance, la belle aussi. Tout le monde avait l'arc de la délivrance. Et puis après, avant qu'ils ont harqué et qu'ils ont flessé, les anges aussi au haut du ciel, ils ont guetté. Ils ont dit, ils ont harqué l'arc de la délivrance et Jésus va revenir. Et à la fin, j'ai dormi un peu. Il avait une salle de prière, un trésor, on avait des trônes. Il avait marqué des noms dessus pour savoir c'était qui. Il avait tous les femmes, ils avaient des robes blanches avec des fleurs écrits Jésus-Christ et des autres mots. Ma mère, elle avait une robe tout blanche, mais sauf qu'il restait une tasse. C'était d'appeler sa tante et de lui dire pardon. Elle a cru qu'elle n'avait pas à dire, non, t'es évidente. Mais elle avait à dire, oui, t'es belle. Et puis la tasse à l'enduit, je l'avais vue dans le ciel carrément. Elle avait un grand sapot tout blanc, triangle, il avait des pampons dessus. Et sur le sapot, en l'air, je me rappelle, je crois, il avait un grand mur en or. Il avait des pampons, il avait des pampons en or dessiné et blanc aussi. Et dedans, dans mon rêve, j'avais un palais, une salle de prière, un trésor. Et puis, sur les trous, il avait des cèpes magiques. Il avait les arcs de la délivrance, les arcs de l'effroi d'esprit, les arcs de l'amour, les arcs de tout. Et puis, un jour, un homme a appris une femme qui n'était pas à lui. Il a dit non, si tu la veux, ben, je crois que tu lui demandes. S'il te plaît, tu peux me donner. S'il ne veut pas, ben, tu viendras me voir, tu t'en donneras à lui. Il avait dit danse. Et puis, il avait dit, tiens, porte ça. Et comment que Jésus reviendrait, il te tira un message. Et puis, après, mon nom, il avait laissé la flèche de la délivrance. Mon nom, les frilles et les autres. Il a mis raconté tout le monde, les gens que je connais. T'as vu qui, mon nom ? T'as vu qui ? J'ai vu le papou Bénur, l'angélica, l'irac, la mamie Loulette, le papou Dédé, tout le monde, ma mère, mon papou, Jésus, Jésus. Et à la fin, moi, j'avais un petit peu endormi. Je me suis réveillée. Comment que je me suis réveillée dans mon rêve ? Ben, j'ai été dans le palais où c'est quand j'étais, où c'est qu'il avait le ciel quand j'étais tourné maison. J'étais là-bas et j'étais dans le ciel. Et le ciel, il s'est réveillé en deux et j'ai vu être homme avec la croix. Il a dit, pour tous ceux qui portent ce collier, écoutez-moi attentif. Je reviendrai et dites-le que tout le monde doit être chrétien pour avoir des anges gardiens. Alors, c'est fini. Chante un petit peu, un petit peu, un petit peu. C'est perdu mon père, c'est perdu mon père. Et si vous voyez comment que c'est triste, c'est mon cœur. C'est perdu mon père, il m'a envoyé sur terre. Il m'a envoyé là-bas, mais d'abord il m'a dit, tu les sauveras et tu les garderas. Et j'ai été là-bas, j'ai surveillé. Et comment qu'ils avaient une blessure, j'ai pris mon art de délivrance. Ils ont été tous délivrés. Jésus a venu au ciel. Ils ont été tous délivrés. Et comment qu'il était l'homme qui tremblait, l'homme qui tremblait, qui regardait en bas. Et un homme là, qui tremblait et pleurait. Il était triste avec tes mains, comment qu'il était fait, dis-moi. Ses mains, il était dans le ciel, il tremblait et il était seul, seul, il pleurait. Et comment qu'il avait tombé de l'eau hier, là, ben c'était les armes du Zéju que j'avais vues. Et après, comment qu'il s'est enlevé et il a pu pleurer, ben, il a fait la nuit. Comment que c'était nuit, je me suis réveillé et j'ai dit, mon papou, il va te parler bientôt et il sera dans le ciel avec toi. Si tu lui dis ce message, tu te le délivrerai. Et papou, il faisait quoi en haut ? Ben, en haut, il dormait.